Salut, c'est Calc. Dans cette vidéo, nous allons découvrir la partie filtre analogique du synthétiseur polyphonique Summit. Summit dispose d'un filtre analogique pur et c'est un outil très puissant. Nous allons explorer en profondeur les différents éléments dont vous disposez avec ce filtre. Cette vidéo sera consacrée à la découverte du filtre. Il s'agit d'un filtre analogique pur et le Summit en contient en fait 16. 1 pour chacune des voix. La première chose que je vais faire est d'initialiser le patch. Nous voilà avec notre ondesi de base. Je vais ajouter un deuxième oscillateur et appliquer un peu de contrôle des tunes. Idem pour le diverge et apporter davantage de mouvement à ce son. Voici le contrôle principal du filtre, c'est le potentiomètre de coupure. Et comme tous les produits innovation, ce potentiomètre est un peu plus gros, ce qui signifie qu'il est facile à trouver et à manipuler lorsque vous travaillez sur l'instrument. Écoutons les filtres que nous avons à notre disposition. Voici le filtre passe-bas. Il est réglé sur 24 dB, ce qui signifie que pour chaque octave de la position de coupure, nous retirons 24 dB au son. Lorsque vous travaillez sur de gros patchs polyphoniques, il est parfois intéressant de passer à 12 dB, de sorte que ce contrôle du filtre soit moins agressif. 12 dB et 24 dB sont disponibles pour tous les types de filtres. Le suivant est le filtre passe-band. Servons-nous du contrôle shape ici pour passer à passe-band. Ajoutons un peu de résonance et nous pouvons voir sur l'analyseur de spectre que nous obtenons une belle forme de cloche dans la plage de fréquence. Si nous passons au filtre passe-haut, le filtre devient simplement un passe-bas inversé, que nous pouvons utiliser pour atténuer les graves dans le signal et ne conserver que notre contenu harmonique élevé. Le filtre du synthétiseur Summit présente un quatrième mode qui s'appelle Dual. Normalement, il fonctionne en mode passe-bas qui est réglé sur 24 dB. Nous avons deux blocs de filtres l'un à côté de l'autre et il s'agit de deux filtres 12 dB. Donc, quand le signal passe par ces deux filtres à 12 dB, nous obtenons une coupure de 24 dB. Si nous allons sur le mode Dual, ces deux blocs de filtres sont alors séparés et nous lui envoyons le signal individuellement. Nous avons toujours un seul contrôle de coupure qui nous permet de les déplacer proportionnellement en deux blocs distincts. Mais dans le mode Dual, nous avons un nouveau contrôle, la séparation de fréquence du filtre. Son utilisation peut être très intéressante pour obtenir des sons de filtres très inhabituels et non traditionnels. Par exemple, nous avons ici un passe-bas qui entre dans un passe-haut. Si nous ouvrons juste un peu de cut-off et que nous le réduisons, nous finissons par utiliser un filtre passe-bande. Un passe-bas et un passe-haut rassemblés. Mais nous pouvons maintenant élagir la proportion de cette bande qui est autorisée à passer. Nous pouvons aller d'une bande très étroite, où rien ne passe, ou l'ouvrir pour obtenir un son de cloche bien plus large. Ceci est facile à démontrer grâce au Noise Generator. En l'ajustant, on constate l'élargissement et le rétrécissement en cloche. Neuf topologies ou combinaisons de filtres différentes sont disponibles dans ce menu. Et lorsque vous voyez l'une de ces flèches, c'est que nous sommes en série. Nous avons un passe-bas en série avec un passe-haut. Le passe-bas est avant le passe-haut. Mais si on tourne le potentiomètre, vous verrez la flèche se changer. En plus, ce qui veut dire qu'on est maintenant dans ce qu'on appelle le filtrage parallèle. Il est très utile pour obtenir des effets intéressants et différents. Ici, par exemple, je l'ai réglé sur deux filtres passe-bas. Ajoutons de la résonance. Et tout en ajoutant de la séparation, si vous gardez un œil sur l'analyzer, vous verrez que nous avons deux pics résonants que l'on peut séparer davantage à l'aide de l'outil séparation. En modifiant la coupure, vous verrez qu'ils se déplacent de façon proportionnelle l'un par rapport à l'autre. Et si vous écoutez vraiment le son, vous entendrez les deux filtres fonctionner. Ici, il est actuellement réglé sur deux filtres passe-bas avec un pic résonant. Ceci peut nous procurer de très bons sons de type formant. Deux pics résonants et un filtre qui nous permettront de créer des sortes de sons vocaliques. Mais si nous voulons aussi moduler la séparation, nous pouvons le faire via la matrice de modulation. Si je vais ici, nous allons choisir LFO1 et allons l'envoyer à la séparation de fréquence du filtre, puis ajouter un peu de depth. Désormais, si j'appuie sur une note et que je la maintiens enfoncée, vous verrez de nouveau sur l'analyseur spectral que le LFO contrôle maintenant la séparation des deux filtres. Augmentons la vitesse. De retour, sur un patch initialisé avec notre dent de scie, ajoutons le deuxième oscillateur et désaccordons-le un peu. Pour un peu d'épaisseur, ajoutons un peu de diverge ici aussi, et peut-être un peu de drift. Nous sommes de nouveau sur un filtre passe-bas avec notre coupure, mais explorons les autres options à notre disposition. Ici, nous avons un contrôle LFO dédié pour la coupure du filtre. Tout en augmentant depth ici, vous pouvez entendre ce LFO contrôlant la vitesse de la coupure. Nous pouvons de nouveau modifier les formes. L'une de mes préférées, c'est la dent de scie. Si on le tourne au milieu, on arrête le LFO. Si on va dans l'autre sens, on obtient un LFO inversé. Nous avons aussi un contrôle envelope depth dédié qui nous permet d'utiliser à la fois l'emp envelope et la mode envelope pour contrôler la coupure du filtre. Tant que le réglage est sur mode envelope 1, créons une forme contenant un peu d'attaque et un peu de sustain. Utilisons la mode envelope 1 et je vais ajouter un peu de depth, ce qui signifie qu'elle va désormais contrôler le potentiomètre de coupure. Et je vais faire une forme de rampe d'attaque, une rampe de decay et on devrait entendre... C'est peut-être un peu trop lent. Diminuons cela. De même, on peut utiliser l'emp envelope en même temps que la mode envelope. Il suffit de changer ici et d'ajouter une autre quantité ici. Et nous allons utiliser l'attaque, euh non pardon, le decay sur la sortie de l'emp envelope. Dans cet exemple, on utilise deux enveloppes différentes pour contrôler la fréquence de coupure. On peut toujours aller dans le négatif et c'est une façon très intéressante d'utiliser le contrôle envelope depth. À côté des contrôles de modulation traditionnelles que nous avons ici, il y a une troisième option, oscillateur 3, filter modulation. Elle utilise la modulation de fréquence de l'oscillateur 3 pour contrôler la coupure du filtre. Évidemment, utiliser la modulation de fréquence implique que la fréquence audio est essentiellement générée par l'oscillateur 3 et que nous pouvons l'utiliser pour contrôler davantage le filtre. Ajoutons une quantité raisonnable de resonance, augmentant un peu de frequency et augmentons filter modulation. puis si nous utilisons les contrôles de l'oscillateur 3, nous pouvons modifier davantage le son. Vous l'entendez, ceci nous permet d'obtenir des sons agressifs et inhabituels. Et si nous tripotons un peu les contrôles modulation pour l'oscillateur, il est possible de faire des choses très intéressantes au son. Juste en dessous d'oscillateur 3, filter mode, il y a le contrôle resonance. De nouveau, si on a le filtre sans résonance, on a juste une coupure de base. On peut le démontrer à l'aide du noise generator, en observant l'analyseur spectral. C'est un passe-bas, mais si j'augmente la résonance, nous allons ajouter un pic résonant sur la position de la coupure. Cette accentuation ajoute beaucoup de caractère et de son au filtre. Si on entre en auto-oscillation en augmentant resonance au maximum, on peut produire une onde sinusoïdale parfaite de manière efficace. Et c'est aussi une onde sinusoïdale analogique. En passant un filtre dual et en ayant deux passes-bas avec un pic résonant, il est possible de générer deux ondes sinusoïdales. On peut aussi choisir celle qui est ajustable à l'aide de la fréquence de coupure. A droite des contrôles de filtres, il y a un potentiomètre key tracking. Il me permet de suivre le clavier et d'ouvrir le filtre tout en montant sur la plage du clavier. Et quand key tracking est tourné complètement à droite, nous avons un suivi de clavier complet. Ainsi, quand je joue et progresse sur le clavier, le filtre saut progressivement, plus nous sommes haut sur le clavier lui-même. Ceci procure un son beaucoup plus naturel, que vous pouvez notamment retrouver sur des instruments acoustiques. Cependant, je peux désactiver totalement key tracking et le filtre ne s'ouvrira pas du tout quand je progresse sur le clavier. Il reste statique. Et nous perdons évidemment un peu de volume en passant dans les registres supérieurs, car le passe-bas empêche tout ce contenu de fréquence de passer. Le dernier contrôle de la partie filtre est overdrive. Dans cette partie, nous pouvons réellement augmenter le gain des oscillateurs passant par le filtre. C'est un très bon moyen d'augmenter le volume et de vraiment faire fonctionner le filtre lorsque vous l'utilisez. En fait, l'overdrive intervient avant le filtre. Mais dans le menu Voice Choke Filter, nous avons aussi le contrôle distorsion. qui se produit immédiatement après le filtre. Bien qu'il soit disponible dans le menu, il s'agit en fait d'une distorsion analogique. Enfin, dans le menu Filter, il y a aussi Filter Diverge, qui est une idée intéressante. En initialisant, puis en augmentant la résonance, il est possible d'ajouter un comportement quasi-pseudo-analogique dans un vrai filtre analogique. Et ceci nous permet de réaccorder la mise à l'échelle effective du filtre en soi. Dans cette vidéo, nous avons exploré toutes les capacités du filtre analogique de ce synthétiseur Summit, ce mode de partage ultra-puissant, le mode Dval. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501